Tu vas partir au tribunal de l'immigration cette semaine, l'année, ici, l'année prochaine. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce sont les bêtises que les juges n'aiment pas. Quand tu pars au tribunal, ne fais jamais ces bêtises ici. Parce que quand tu es là, tu es venu pour avoir les papiers. Et la seule option que tu as, tu as l'asile. Et quelqu'un me demande, LKBA, je suis parti au tribunal de l'immigration. Je n'ai pas été programmé ou je n'ai pas été granted à ça. Mais pourquoi tous mes amis, toutes mes connaissances, ici dans le quartier, la plupart des gens, ils n'ont jamais gagné l'asile. Et les gens qui ont gagné, ce sont les gens qui ont fait la détention, la prison. C'est eux qui ont gagné l'asile à partir de la prison. Mais les gens qui sont venus avec les enfants, nous sommes qui sont venus avec les visas normales. Personne, même moi là, depuis je suis ici 5 ans, je n'ai pas encore gagné les papiers. Maintenant, LKBA, pourquoi quand on parle là-bas au tribunal de l'immigration, les juges ne donnent pas les papiers ? Oui, c'est vrai parce que la plupart des cas, on donne qui est 30%. Quand tu pars au Texas, sur 100% des gens qui appliquent, plus ou moins, c'est dans les 30% des gens qui gagnent. S'il y a 100 personnes qui ont appliqué pour l'asile, il y aura seulement 30 personnes qui vont gagner. Tous les 70% là, ils ne vont pas gagner. S'il y aura 1000 personnes, c'est plus ou moins dans les 200-300 personnes qui vont gagner. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment se défendre. Parce que là-bas, tu ne peux pas reposer tout ton espoir à un avocat. L'avocat va faire la pétition, va faire tout. Mais là-bas, c'est toi qui va te défendre. Il y a une chose que les juges n'aiment pas, parce que quand on parle là-bas, surtout ce sont les Camerounais, les Congolais, les Gabonais, les Béninois, surtout les gens de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens aiment parler, mais quand ils arrivent là-bas, ils n'arrivent pas. Et surtout les Camerounais. Les Camerounais, ils vont parler matin, midi, soir. Mais quand ils arrivent devant les juges, là, ils commencent à faire pipi. Oh non, oh non, oh non, je ne savais pas. Parce que là-bas, ce ne sont pas les avantages. Et ce que les gens ne savent pas, vous n'arrivez pas à maîtriser vos dates. Et il y a une dame là, qui vient de divorcer. Tu as divorcé, ça fait plus ou moins entre, ça ne dépasse pas 5 ans que tu as divorcé. Mais tu ne maîtrises pas la date. Mais comment c'est fait-il que toi, tu ne maîtrises pas la date de l'année que tu as divorcé. Tu ne sais même pas l'année que tu as divorcé. Tu n'arrives pas à connaître ni la date, ni l'année. Et on te pose la question, madame, parce que là, on va te poser la question. Ce n'est pas la brutalité. Et ils sont ponctuels. Quand ils te posent la question A, madame, il ne faut pas aller répondre B. Réponds A, point. Quand ils te posent la question B, réponds B, point. Il ne faut pas qu'ils te posent la question C. Toi, tu commences à grignoter à droite. Non. Réponds à la question que tu as posée. Si tu veux estimuler la conversation, ça, il faut être intelligent. Savoir comment tu peux estimuler la conversation vers ton cas pour embrouiller les questionnaires. Mais ça, et aussi, ils ont étudié toutes ces choses-là. La psychologie, ils ont étudié ça. Ils ont étudié comment une personne ment, comment une personne dit la vérité. Quand on te pose une question, on a posé une femme là. Il dit non, moi, on va nous marier, on s'est séparés, tout ça. La date que vous êtes marié. Elle a dit, nous sommes mariés, c'était en 2001. Ok, 2001, tu connais bien la date et les jours que tu t'es marié. Mais les jours des divorces, tu ne connais pas comment. Oh non, c'était... Ok, tu ne te rappelles même pas les jours que tu avais divorcé, non. Alors, ils vont dire, ok, madame, c'était avant Covid ou après Covid. Ah oui, c'était après Covid. Ok, après Covid, là, au moins, tu te rappelles après Covid. Et c'était... C'était 2000... Covid plus ou moins finit dans le 2001. On peut dire dans le 2001 déjà, oui, c'est ça. Oui, ok, plus ou moins dans le 2001. Ok, 2001, 2010, 2003, 2004, 2005... Eh, excusez-moi, 2022, excusez-moi. Covid a terminé 2021. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030. Madame, c'est quelle année ? La dame, là, ne connaissait pas l'année. On dit, c'était après 2020. Quatre ou avant ? Oh non, c'était avant. Ok, si c'était avant, c'était entre 2021 et 2024. Comment les deux ans, là ? Ça a passé juste deux ans. Une chose qui a s'est passé deux ans, tu n'arrives pas à mémoriser. Tu étais malade, on ne voit pas que tu étais malade. On ne voit pas que tu avais le problème de psychologie. Comment tu peux oublier une chose que tu étais devant le giche pour divorcer ? Oh non, je me rappelle, ça devait être joint. Ok, ok madame. Là, ils comprennent, maintenant tu es en 3D. Mes amis, quand tu n'arrives pas à maîtriser ton histoire, quand tu n'arrives pas à donner les réponses précises aux questions, quand tu n'arrives pas à parler, et là, ça sera complètement chaotique pour toi. Parce que tout ce que tu dis, il faut avoir la cohérence avec tes mots, tes explications. Et quand on te pose une question, il ne faut pas changer. On te pose une question, pourquoi tu n'as pas mené les preuves qu'on t'avait demandé ? Et toi, tu commences à parler d'autres choses. Et les Africains, la plupart des Africains, ils sont pareils. Tu leur demandes la chose, la chose que tu demandes à la personne de partir chercher. Et quand la personne vient, la personne n'amène pas la chose. Et la personne commence à discuter d'autres choses. LKBR, maintenant, avocat gratuit et l'avocat de gouvernement, ce qu'on appelle les publics, Anthony. Qui est le bon, le bon avocat, parce que je viens d'arriver, qui est le meilleur avocat ? C'est l'avocat gratuit ou l'avocat que nous payons ? Mes amis, pour te répondre rapide et clairement, je pense que le meilleur avocat, c'est l'avocat que tu ne payes pas. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, plus que les avocats privés. Ils ont des organisations, ils ont beaucoup de gens qui participent, ils gagnent beaucoup de bourses, ils gagnent aussi des bourses des states, et ils gagnent beaucoup de choses. Alors, tous ces avocats-là, des gratuits, ils gagnent parce que l'argent que toi, tu devais payer, ce sont d'autres personnes qui payent pour toi. Alors, eux-là, ils sont stricts. Pourquoi ? Ils travaillent sur base des résultats. C'est eux, la plupart des juges, ils étaient dans des organisations, des avocats publics, les avocats qui ne vous payent pas l'argent. La plupart des juges. Alors, bon, excusez-moi, pas la plupart, mais certains juges, ils viennent de là-bas. Alors, si tu arrives à décrocher une bourse, que les avocats publics te défendent devant les juges, mon ami, si tu arrives à voir ça là, je ne dis pas, OK, bien moi aussi, j'ai l'agence là qui m'avait reçu, ils ont fait l'asile pour eux. Mes amis, attention, les gens là qui font les asiles pour vous là, parce que là, s'il y a erreur, ils n'arrangent pas, ils mettent erreur. Là, je suis en train de parler de l'avocat qui va te présenter devant les juges, OK ? Alors, les avocats-là, s'ils acceptent ton cas, c'est que ton cas-là, c'est un bon cas. LKB, est-ce que j'aurai la chance de gagner ? Je pense que si un avocat de l'État qui est, tu payes pas, on appelle ça les fruits, fruits bonos. Avec les fruits bonos là, écoute-moi bien les noms, fruits bonos, je ne sais pas si j'ai bien prononcé là, je ne sais pas si fruits bonos, il y a une chose comme ça de bonos. Et les avocats là, et s'ils prennent ton cas ? Avant d'abord de prendre ton cas, il fallait d'abord que toi, tu puisses d'abord faire tout. Toi-même, tu as déjà fait l'asile, tu as aussi le jour pour les cotes. Si tu n'as pas le jour pour aller au tribunal, ils ne vont pas t'aider. Ils peuvent t'aider, mais la plupart des cas, il faut déjà voir le jour. Tout ça là. Et si tu n'as pas le jour, il faut avoir un cas là solide. Tu as eu quelqu'un qui a été consulté par les experts. Si tu as un cas solide, et même si tu as un cas solide, il faut se défendre. Parce que tu auras des interviews avec eux. Si tu ne sais pas qu'ils défendent, ils vont voir que le type ici va perdre notre temps. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, oh, cette année ici, nous avons défendu 1000 personnes l'année ici. Et dans les 1000 personnes que nous avons défendues, 700 personnes ont gagné. Cette année ici, on a fait gagner 800 personnes. Wow ! Ce sont les organisations. Ils ont l'air conférences. Wow ! Nous avons de bons, de meilleurs avocats. Les avocats qui ont fait l'université de Texas. Les avocats qui ont fait l'université de Illinois. Les avocats qui ont fait ceci. Les avocats ceci. Nous avons défendu nos clients. Cette année ici, nous avons fait les 100%. Tous les gens qu'on a représentés. Et tous, ils ont l'air papillots. Et qui fait ça ? Ce sont des millionnaires, des milliardaires. Ils sont là. Et maintenant, nous avons besoin que l'année prochaine, qu'on puisse avoir 2000 migrants qui vont bénéficier de notre service. Nous avons besoin de l'argent, besoin de financement. Et pour l'année prochaine, nous avons besoin de 1 million de dollars. Cache, on était bol. Et il y a... Ce sont les organisations. Alors, si toi, maintenant, tu pars là-bas avec ton histoire, là, boité, boité, tu ne veux pas consulter, tu ne veux pas être consulté, tu vois, avec ton histoire qui n'a pas de sens. Et tu vas chercher les gens, là, des organisations, là, qui aident, c'est-à-dire, pour faire l'application. L'application, là, ils vont t'aider, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'application qui n'a pas de sens. Quand tu fais l'application, là, 10 ans, tu vas faire comme ça. Rien. Rendez-vous, c'est rendez-vous. C'est-à-dire, quand on voit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Rendez-vous, 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 rendez-vous. Je sais que tu vas te fatiguer, même toi-même. Il y a beaucoup de gens ici. Alors, il faut avoir causé avec les gens parce qu'on demande même, avant de faire ça, il faut causer avec les gens. De vrai, on m'a vu les Africains aussi, surtout les gens de l'Afrique centrale. Ils aiment tout gratuit. Vous aimez tout gratuit à un moment même qui est, même les choses qui sont très importantes dans votre vie, vous voulez tout des aventures, tout gratuit. Alors, ça, c'est le grand problème. Alors, si vous avez aimé ce genre de vidéos, vous avez aimé ce genre de contenu, abonne-toi sur cette chaîne. Si tu as une question à me poser, sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Par là-bas, pose-moi toutes tes questions, toutes tes difficultés et moi, je vais te répondre. Ok? Je te laisse demain à la même ère des États-Unis, 14h d'Illinois. On va encore faire une belle vidéo que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais regardé concernant le sujet ici. Au revoir.